Je ne sais pas, c'était plus fort que moi, j'avais envie de le faire. Donc aujourd'hui, on est là pour la suite de ma vidéo « Je deviens marchande d'art, mais the drama arrive ». Donc c'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours. Tu peux faire un petit retour en arrière, tu vas aller la voir. Il y aura un lien qui va apparaître au-dessus de ma tête, à droite ou à gauche. Et je te mettrai aussi le lien dans la description. Si tu as la flemme, ce n'est pas grave, je te fais un petit récap. Donc il y a quelques années, quelques années, bon, plus de 17 ans, avec mon frère et un ami, on avait décidé de devenir marchand d'art. Et du coup, on s'est dit qu'on allait parcourir le monde entier pour acheter plein d'antiquités et les revendre aux ventes aux enchères en France tranquillou. Et on va avoir une vie pleine de belles aventures. Donc au final, on est parti direction l'Asie. Plus précisément, d'abord un peu de faranien en Thaïlande, puis on a bifurqué au Cambodge pour faire nos achats. Et quand on est arrivé là-bas, à un moment donné, dans la ville d'Angkor, il est arrivé un drame à mon frère. Eh oui, il y a deux mecs qui arrivaient à fond en moto. Ils sont arrivés par derrière, donc mon frère ne les a pas vus. Et là, quand ils sont arrivés à son niveau, ils ont arraché son sac. Ils ont arraché son sac. Et lui, vu qu'ils ne s'y attendaient pas, mais il a réussi à les faire tomber par terre. Et les deux, il les a pris à coups de pied. Non, ça aurait été dans le meilleur des mondes. Non, il les a vus partir avec son sac. Il a vu son sac partir avec eux. Et dans son sac, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait toutes ses économies. Plus de 7000 euros. Ça fait mal. Plus de 7000 euros. Il ne pouvait rien faire, même si c'était un pro des caillasses, comme je t'avais expliqué dans la vidéo précédente, il était très très fort avec des caillasses pour les envoyer sur moi. Mais là, contre une moto, tu ne peux rien faire. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je retrouve mon frère qui arrive à l'hôtel, en train de fumer des cigarettes, faire les 100 pas. Et là, il me dit, Farid, tu sais ce qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a pris mon sac. On s'est barrés avec. Je dis, comment t'as pris ton sac ? Il y avait tout ton argent. Il me dit, ouais. En plus, à l'époque, il le tenait en bandoulière. Je ne sais pas si c'était un sac à dos, je ne me rappelle plus ou si c'était un sac qu'il avait en bandoulière. Bref, ils l'ont arraché. Donc il y avait, je crois, un mec de l'hôtel qui a servi de traducteur. On est partis direction le commissariat. Quand on arrive au commissariat, les flics sont super sympas. Ils avaient surtout les yeux qui brillaient. Alors, pourquoi ils avaient les yeux qui brillaient ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils voulaient retrouver les voleurs et qu'ils avaient bon cœur. Tu vois, les flics sont comme ça, là-bas. Ah, ben non, tout simplement parce que le traducteur nous a expliqué que ce que Jamel, en fait, il leur a posé la question. Il leur a posé la question, il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous allez leur faire aux jeunes si vous les attrapez ? » Ben, le traducteur, il lui a expliqué. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les buter, ils vont prendre l'argent. C'est pour ça qu'ils avaient les yeux qui brillaient. Eh ouais, c'est comme ça, là-bas. Il n'y a pas de pitié au Cambodge. Au Cambodge, à l'époque, tu sais combien ça vaut ? 7000 euros, là-bas, c'est l'équivalent de 10 ans de salaire. À l'époque, c'était l'équivalent de 10 ans de salaire. Tu rends compte ? 10 ans de salaire. Donc, mon frère qui s'est dit, vu que c'est la bonne cœur, franchement, après ce qu'ils ont fait, qu'ils ont volé, tu sais qu'est-ce qu'il a dit ? Mais j'espère qu'ils ne les retrouveront jamais. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils se fassent buter, tu vois. Attends, il se dit, autant voleurs contre ripoux, eh bien, bon, mieux que ce soit les voleurs qui prennent l'argent, tu vois, c'est bon. Et au moins, ils gardent leur vie. Il s'est dit, c'est pas grave. Il a vite relativisé mon frère. Il s'est dit, peut-être que ça a aidé une famille. Ils sont dans la misère. C'est 10 ans de salaire. Tu sais, qu'est-ce qu'il lui a répondu le traducteur ? Il lui a dit, non, mon ami, grâce à toi, ils vont ouvrir un bordel. Non, mais, Jamel. Jamel, grâce à lui, ils ont ouvert un bordel. Ou, au mieux, je ne sais pas si au mieux ou au pire, un réseau de drogue. Donc, Jamel se rappelait bien en Thaïlande. Première connerie, il donne des effets algants, des médicaments à des gens de là-bas avec qui ils ne parlent pas la même langue. Il a peut-être des attus et leur a performé à l'estomac. Et là, deuxième souris sur le gâteau et troisième d'un seul coup aussi. Il fait deux en un, là, cette fois-ci. La drogue et le bordel. Donc, Jamel 203, voilà. Jamel, il a... Grâce à lui, il y a une ouverture. Il va me tuer, si tu vois la fille. Oh, je me régale sur mon frère, sur le code de mon frère. Je l'avoue, je me régale. Bref. Donc, Jamel, je l'ai retrouvé le lendemain comme si de rien n'était. Franchement, parce que mon frère, il relativise de ouf. Il a cette force de caractère que tout glisse sur lui. Même si c'était toutes ses économies, eh bien, je te jure, le lendemain, comme si de rien n'était. Et je me rappellerai toujours. Et là, on s'est rappelé qu'il avait pris une assurance en cas de problème. Et cette assurance, en fait, elle lui permettait de se faire prêter 3000 euros. Donc, il contacte l'assurance. Il y a un mec qui débarque. Il lui ramène 3000 euros. On me rappelle, converti en dollars. Et avec la conversion, ça lui a fait gagner au moins, je crois, il n'était pas loin des 3500. C'était l'équivalent de 3500 ou 3800 euros. Bref. Donc, c'était pas mal. Mais bon, cet argent, il devait le rembourser. Donc, cet argent, il lui permet de continuer son triper avec nous et surtout de faire les achats des antiquités avec nous. parce que le but premier, c'était de faire les achats de ces fameuses antiquités. Mais tu sais quoi ? Cet argent, il ne l'ont jamais réclamé. Ils ne l'ont jamais réclamé. Donc, au final, il a quand même récupéré plus de 3500 euros comme ça. Tu vois, avec le change. C'est pas beau quand même. Dans son malheur, il y a eu quand même une bonne étoile, on va dire. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Nous, on est venus. Tu sais, on est des durs. On ne rigole pas, nous. Il fallait qu'on continue nos achats. Donc, on va de village en village. Ta, ta, ti. On fait nos recherches. Finalement, on se rend compte que c'est très, très dur parce que c'est compliqué. On n'est pas expert dans ce domaine, en fait. On est parti sur un coup de tête. On était un peu comme ça. Donc, on cherche. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de statues arnaques. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? On nous explique qu'ils mettent les statues dans la terre pendant quelques années. Ils fabriquent des fausses statues. Ils les mettent dans la terre pour que ça les vieillisse. Et après, ils les revendent. Donc, c'est très, 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 très compliqué de trouver des bonnes statues. Mais, on était allé au fin fond, tu vois, au fin fond du Cambodge. On était à la droite, à la gauche. Finalement, on a réussi à faire nos achats. Nos achats, on va savoir. Peut-être des fausses, peut-être des vraies. Ça, je le dirai plus tard. Bref. Et là, Djamal, plus d'argent. Ben ouais, il ne lui reste plus beaucoup d'argent. Et on devait continuer au Vietnam pour profiter du Vietnam avant de rentrer en France, tu vois. En plus, on avait un petit peu prolongé, je crois. On avait prolongé de 15 jours. Donc, on était passé un mois et demi. Bref. Et là, Djamal, il décide de rentrer en Thaïlande. Il me dit, non, moi, je n'ai plus d'argent. Donc, je dis, moi, ce n'est pas grave. Ahmed, on dit, on va te passer de l'argent. Et puis, ça va aller. Mais mon frère est quelqu'un de très fier sur ça. Et il n'a pas accepté. Il dit, non, moi, je rentre en Thaïlande. Et tu rentres avec moi, Farid, parce que j'étais le petit frère, tu vois. Moi, je dis, non, Djamal, je veux continuer à partir. Non, va là-bas, c'est bon. Et là, il me dit, non, 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 Farid, tu rentres avec moi. Et Djamal, il y a une force de persuasion qui est ouf de chez ouf. Et vu que moi, je n'avais jamais voyagé de ma vie tout seul. Je crois que j'avais fait une fois quelques jours en Angleterre. Mais j'étais toujours parti entouré en voyage. Et donc, surtout qu'il me disait qu'avec le caractère que j'avais, il allait m'arriver pas mal de conneries. Et je te jure qu'il a une force de persuasion qui est ouf de chez ouf. Il ne voulait pas que j'y aille. Et là, à ton avis, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais tu seras à la suite dans le prochain épisode. Parce que la vidéo, elle va être un peu longue. Et en attendant la suite, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire ? Qu'est-ce serait la morale de ce qui lui arrivait ? Déjà, ne te balade pas avec de l'espèce. Moi, à l'époque, j'avais une partie en travailleur chèque. Donc, au final, même si on m'aurait volé, ça aurait été mieux qu'on me vole à moi qu'à lui. La deuxième des choses, parce que sinon, tu sais que ton argent risque de servir. Bon, peut-être que ça change au Cambodge depuis, je ne sais pas. Mais ton argent, il va servir soit à ouvrir un bordel, soit à ouvrir un réseau de drogue. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ça ? L'argent, ce n'est pas le plus important dans la vie. Moi, je ne sais pas si, à l'époque, c'était toutes mes économies. Je ne sais pas si je relativisais comme ça. Chapeau à mon frère. Dans son malheur, il lui arrivait quand même quelque chose de sympa. C'est qu'ils ont remboursé un peu d'argent, qu'ils n'ont jamais réclamé. Et qu'il a quand même continué, coûte que coûte, à pouvoir acheter ses statuts. Là, j'essaie de trouver une vraie chute positive à tout ça. Et si la chute positive à tout ça, ça serait que mon frère ne puisse pas venir avec moi au Vietnam. Et qu'au final, soit je parte seul, soit je rentre avec lui. Parce qu'il a peut-être raison, il pourrait m'en arriver à des connes. Alors, va savoir. Bah, tu sors dans le prochain épisode parce que je n'ai pas d'autre morale à te donner. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Et je te souhaite une agréable soirée. Et puis, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Et j'allais en compte chercher le moral à tout ça, tu vois. Mais je ne trouve pas. Ah, et tu veux savoir ce qu'elles sont devenues, les statuts ? Bah, pareil, dans le prochain épisode, sûrement. Je t'expliquerai. Est-ce qu'on est devenu riche ou pas ? Est-ce qu'on est devenu des super marchands d'art ou pas ? Il y a beaucoup de questions à suspens encore, hein ? Bref, m'arrête là parce que j'ai trop envie de parler, moi. Allez, tchous, bye ! Sur l'océan, le sunset Je vois le rayon vert maintenant Et l'horizon me tient en tête J'ai voulu le rattraper si souvent Et l'année va bientôt l'emporter L'année va bientôt l'emporter Au loin se meurt le soleil Rien ne sera jamais plus comme avant Je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure Je meurs Une fois, tu vois, je me pose la question Tu vois, le fait de partir bouger Je reste pas longtemps dans des endroits Et je me dis, est-ce que je fuis pas quelque chose ? Mais ouais, en fait, oui, je fuis la routine Et je ne veux plus de routine dans ma vie La routine, c'est quelque chose qui me tue Mais je veux pas savoir que ma vie, en fait, je veux pas savoir les choses à l'avance Je veux pas savoir que ma vie, elle va être tout le temps la même sur une ligne droite Je veux que ma vie, elle va changer en permanence Je sens que je veux du changement tout le temps Pourtant, je veux du changement, je veux du changement Je veux du changement, je veux du changement, je veux du changement, je veux du changement Soit par la nature ou dans ma tête Je veux aussi arrêter de me faire piter par les plantes qui veulent du mal Je suis là, moi je suis posé sur le rocher, je t'endette pas